Les 5 meilleurs smartphones de 2021 L'année dernière a été un peu mitigée pour l'industrie de la téléphonie mobile. D'une part, les fabricants de smartphones continuent de trouver des moyens innovants d'améliorer leurs produits. Qu'il s'agisse d'écrans dynamiques, de mise à niveau des caméras ou de batteries à chargement plus rapide. D'autre part, la domination de Samsung et Apple sur le marché du mobile est devenue si absolue que certains fabricants de téléphones comme LG ont décidé d'abandonner purement et simplement. Bien sûr, l'iPhone et le Galaxy restent les leaders, mais les téléphones de certains fabricants moins connus ont également laissé leur marque. Qu'il s'agisse de l'introduction de fonctions haut de gamme dans des appareils à prix modeste ou de l'introduction de la connectivité Internet 5G sur un marché plus large. Si vous vous demandiez quels sont les meilleurs téléphones de 2021 jusqu'à présent, nous avons fait la liste qu'il vous faut. La vidéo d'aujourd'hui va présenter les 5 meilleurs smartphones de 2021. Avant de commencer, nous aimerions vous demander de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour recevoir des mises à jour instantanées de nos futures vidéos. Maintenant, commençons ! Numéro 5, le OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 9 Pro est un excellent téléphone qui améliore la principale faiblesse de ses versions précédentes, l'appareil photo. C'est un téléphone de haut niveau dans l'ensemble avec un excellent écran et une bonne autonomie. Affichage Son écran de 6,7 pouces offre un affichage fluide et un taux de rafraîchissement de 120 GHz. Les jeux et la navigation sur le net deviennent beaucoup plus fluides. L'écran dispose d'un bon upscaling et d'une fonction HDR10+. Autonomie, il possède une batterie de 4500 mAh qui est censée durer 24 heures, bien que cette durée puisse diminuer en cas d'utilisation intensive. Le OnePlus 9 est doté d'une fonction de recharge rapide comme l'éclair et d'une fonction de recharge sans fil. Appareil photo La caméra du OnePlus 9 Pro subit une grande mise à niveau par rapport aux versions précédentes, grâce à son objectif ultra large freeform qui réduit la distorsion au bord des images. L'appareil photo principal est de 48 mégapixels avec un téléobjectif de 8 mégapixels et un ultra large de 50 mégapixels. Numéro 4, iPhone 12 mini L'iPhone 12 mini n'est peut-être pas aussi bon que l'iPhone 12 Pro, mais il embarque la plupart des principales fonctionnalités de l'iPhone 12 Pro à un prix beaucoup plus bas. Affichage L'iPhone 12 mini possède un écran de 5,4 pouces et un écran OLED. Autonomie La batterie dure une journée entière. On devrait peut-être attendre un peu pour obtenir des chargeurs plus rapides. Appareil photo Il est doté d'une caméra principale de 12 mégapixels et d'une caméra ultra large de 12 mégapixels qui est l'argile au cadre. Il ne dispose pas de l'appareil photo à triple objectif des modèles Pro, mais vous bénéficiez de l'impressionnant mode nuit qui illumine vraiment les images prises dans l'obscurité. Numéro 3, le Samsung Galaxy S21 Contrairement à leur version précédente, les Samsung Galaxy S21 et Galaxy S21 Plus n'occupent pas les premières places de notre liste cette année, mais il reste des téléphones très puissants et plus abordables que leurs concurrents. Le Samsung Galaxy S21 a des spécifications solides, un design génial et il est moins cher que le Galaxy S21 Ultra, ainsi que ses prédécesseurs. Si vous souhaitez un plus grand écran et une batterie plus performante, optez pour le modèle Plus. Affichage Bien que le Samsung soit passé au Full HD pour l'écran du Galaxy S21, nous n'avons pas remarqué de baisse considérable de la résolution en le comparant au téléphone QHD. Il y a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une bonne luminosité, ce qui devrait satisfaire la plupart des utilisateurs. Autonomie L'autonomie de la batterie dure une journée entière. Appareil photo L'appareil photo est presque le même que celui du Galaxy S20, mis à part quelques ajustements au niveau logiciel. Numéro 2, l'iPhone 12 Pro L'iPhone 12 Pro reprend toutes les meilleures caractéristiques de l'iPhone 12 et les améliore. Il offre une plus grande autonomie, un meilleur appareil photo et un énorme écran. L'iPhone 12 Pro Max est l'un des téléphones les plus puissants du marché, et c'est aussi l'un des plus chers. Alors que Samsung propose un écran et un stockage plus grand pour le même prix, la plupart des utilisateurs d'iOS préfèrent bénéficier de certaines des meilleures mises à niveau par rapport à l'iPhone Pro, comme la 5G et le MagSafe. Affichage L'iPhone 12 Pro est doté d'un écran OLED de 6,1 pouces, qui constitue la meilleure option pour le streaming vidéo et les jeux, même si sa fréquence de rafraîchissement est relativement faible à 60 Hz. Autonomie L'autonomie de la batterie est la meilleure jamais offerte par l'iPhone, et elle est renforcée par de nouvelles optimisations dans iOS et une cellule plus grande. Appareil photo Appareil photo Il dispose d'une fantastique configuration à 3 caméras, et avec le nouveau capteur LiDAR, vous pouvez prendre des clichés en mode portrait, même en mode nuit. Si vous voulez le meilleur appareil photo qu'Apple puisse offrir, l'iPhone 12 Pro est le téléphone que vous devriez acheter. Numéro 1 Samsung Galaxy S21 Ultra A notre avis, le Samsung Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de l'année 2021. Il est doté des meilleurs appareils photo, d'une puissance étonnante, d'une autonomie phénoménale, d'un superbe design et de très nombreuses fonctionnalités uniques. Bien qu'il soit moins cher que les modèles précédents, il reste plus cher que n'importe quel téléphone phare concurrent. Mais les utilisateurs vous diront que son prix en vaut la chandelle. Affichage Il est doté d'un écran de 6,8 pouces avec une résolution Quad HD et un taux de rafraîchissement adaptif de 120 Hz. Son affichage est inégalé sur le marché actuellement. Autonomie Le Samsung S21 Ultra dispose d'une solide autonomie de batterie qui peut s'étendre jusqu'à une journée complète le plus souvent. Si vous expérimentez le taux de rafraîchissement de 120 Hz, la batterie pourrait se vider un peu plus rapidement. Mais c'est toujours le meilleur choix si vous voulez un téléphone avec la meilleure autonomie. Cependant, il n'est pas livré avec une boîte de chargeur. Vous devrez donc utiliser un ancien chargeur ou en acheter un nouveau séparément. Appareil photo De nombreux amateurs de smartphones attendaient avec impatience l'appareil photo de 108 mégapixels du Galaxy S21 Ultra. Et il répond certainement aux attentes élevées. Vous pouvez utiliser la fonction Zoom x100. Mais les deux caméras fonctionnent ensemble pour offrir une excellente expérience. Voilà, c'en est tout pour la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si oui, merci de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. A plus !